Nous avions vu il y a quelques semaines sur la chaîne l'évaluation du RSI, c'est-à-dire le Reactive Strength Index. Mais il existe également un second RSI, le RSI modifié. A quoi correspond-il et est-ce qu'il nous intéresse en tant que préparateur physique ou coach sportif ? On répond à cette question tout de suite. Bienvenue dans Prépa et Performance. Pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce qu'est le RSI, je vous invite à découvrir notre première vidéo sur le sujet. Elle vous permettra de mieux comprendre la suite de cette présentation. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'est le RSI modifié, donc comme son nom l'indique, une version différente du RSI. Depuis la mise en place des tests RSI sur le terrain, beaucoup d'études se sont interrogées sur les corrélations qu'il existe entre cette méthode d'évaluation et les performances réelles en saut des athlètes. Je rappelle que le RSI a pour but d'évaluer les qualités d'explosivité musculaire des sportifs. Et assez souvent, il est ressorti qu'un RSI calculé à partir d'un dropjump apparaissait comme trop décontextualisé de la performance terrain. En clair, lorsque je suis handballeur ou volleyeur par exemple, je ne saute pas d'un contre-haut pendant mon match. Ainsi, les résultats qui ressortent d'un tel test ne sont pas forcément les plus proches de la réalité terrain. Une adaptation du test initial a alors été proposée, à partir d'un simple counter-movement jump. Si vous ne connaissez pas les différents types de sauts et ce qui les caractérise, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Ainsi, plutôt que d'avoir un important pré-étirement dû à la chute d'une box, on va ici analyser la flexion d'un CMJ. On va alors parler de time to take off, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire entre l'initialisation du saut et le moment de quitter le sol. Et notre RSI modifié se calculera comme la hauteur de saut divisée par le time to take off. Nous verrons cette mise en place plus tard. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de jeter notre test RSI au profit du RSI modifié. Les deux vont avoir des intérêts différents. On va considérer que le RSI va représenter les capacités rapides du cycle étirement-raccourcissement. Initialement, on parlait de rapide pour tout ce qui va se passer en dessous de 250 millisecondes et de lent pour tout ce qui se passera au-delà. Évidemment, c'est bien plus complexe qu'un seuil déposé arbitrairement comme ici. Mais même si l'on ne se trouvera pas forcément dans ces délais de mise en action en fonction du niveau de nos athlètes, le RSI modifié va alors représenter les capacités lentes du SSC. Nous aurons alors des indicateurs de performance à des vitesses bien distinctes et dans des mécaniques de mouvements différentes. En clair, le RSI et le RSI modifié ne doivent surtout pas être vus comme des méthodes d'évaluation interchangeables. Il s'agira de déterminer ce dont nous avons besoin pour évaluer nos sportifs et les faire progresser. Pour bien comprendre comment se détermine notre RSI modifié, les données que nous apporte notre plateforme de force sont assez parlantes. Sur celle-ci, nous allons devoir baliser nos moments clés de façon très précise. D'abord, nous allons devoir reconnaître notre time to take off. Comme nous l'avions vu dans notre vidéo sur les différents types de sauts, le niveau de force va diminuer par rapport à la baseline, donc le poids de corps du participant, lorsque l'on va enclencher notre saut. C'est le départ du contre-mouvement. On va ainsi pouvoir déterminer le début de notre time to take off. Ensuite, la fin de cette période sera représentée par un niveau de force inférieur à 10 newtons sur la plateforme. Le participant décollera et une fois atterri, nous obtiendrons notre temps de vol. On pourra ainsi diviser notre hauteur de saut par notre time to take off pour obtenir notre RSI modifié. Et comme l'on ne possède pas tous des plateformes de force, il existe également des solutions accessibles pour calculer un RSI modifié. Sur l'application MyJumpLab, il est désormais possible de calculer un RSI modifié. Pour ce faire, on ira dans sauter, puis saut vertical, et tout en bas, nous trouverons notre RSI mode. On va alors demander à notre participant d'être totalement immobile. Contrairement à un saut classique, on ne va pas se focaliser uniquement sur les pieds ici. Il s'agira de filmer jusqu'aux hanches pour ne pas manquer l'initiation du saut. La première image, le premier mouvement, déterminera le début de notre time to take off. La seconde sera comme pour une détente verticale, la première image où les deux pieds auront quitté le sol. Nous mettrons notre dernière borne sur la première image où il y aura à nouveau contact au sol. Nous obtiendrons donc comme information le RSI modifié, la hauteur de saut, ainsi que le time to take off, traduit ici en temps de décollage. Des informations intéressantes à comparer dans le temps. De la même façon que le RSI et le RSI modifié ne peuvent pas être interchangeables dans leur interprétation, ils n'amèneront pas les mêmes niveaux d'indices. Des études de corrélation ont d'ailleurs été tentées, mais les résultats sont assez faibles. Je peux donc être performant sur l'un et pas forcément sur l'autre, et vice versa. Je vous avais présenté ce tableau dans notre vidéo sur le RSI afin d'avoir une idée des valeurs de référence. Il ne faudra bien sûr pas en tenir compte pour le RSI modifié. On peut voir, à travers ces résultats d'études, que les valeurs apparaissent comme beaucoup plus faibles pour le RSI modifié. Du côté des hommes, on monte à des valeurs maximales à 0,63, et pour les femmes, 0,50. Il s'agira donc de construire vos propres tableaux de référence en fonction de vos publics. La piste proposant le RSI modifié comme outil de monitoring de la charge d'entraînement est intéressante. Nous reviendrons sur cette thématique dans une vidéo dédiée, mais l'une des problématiques majeures du préparateur physique est de déterminer l'état de forme de ces athlètes lorsqu'ils arrivent à l'entraînement. Le but étant de proposer un stimulus qui n'apporte pas plus de fatigue que ce qui est prévu dans le cycle. Avoir une représentation terrain des qualités mécaniques et nerveuses de nos sportifs peut alors ouvrir des portes d'analyse. Le RSI modifié semble alors être un indicateur intéressant à prendre en compte dans le monitoring de la charge d'entraînement. Également, on trouve de bonnes corrélations entre le RSI modifié et le RFD, ou encore le pic de puissance et le pic de force. C'est pourquoi, sur le terrain, on considère cette évaluation comme un bon indicateur des qualités d'explosivité musculaire. Et cet indicateur sera fiable dans le temps ainsi que pour déterminer le contenu pour nos sportifs. Cependant, cet argument de facteur terrain est également réversible en limite. On considère à travers lui l'explosivité au sens large, mais l'on ne fera pas le distinguo entre cycle, étirement, raccourcissement, recrutement des unités motrices et tous les facteurs qui déterminent l'explosivité musculaire. Vous comprendrez donc que c'est un abus de langage à des fins de simplification des contraintes de terrain. Nous aurons un indicateur macroscopique des qualités d'explosivité. Je peux vous conseiller de réaliser ce test le plus fréquemment possible. Que ce soit dans un objectif de suivi ou de monitoring de la charge, ce sera une donnée intéressante. Et puisque ce test ne se base que sur un CMJ, ce sera très peu fatigant pour nos sportifs. On pourra donc en user et en abuser en fonction évidemment de nos capacités à traiter les données. En conclusion, on peut dire que le RSI modifié est un indicateur intéressant pour évaluer l'explosivité musculaire sur le terrain. A l'aide d'un smartphone et d'un CMJ, on va pouvoir individualiser le contenu d'entraînement et monitorer la charge. Ça en fera donc un allié précieux pour une batterie de test physique. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le RSI modifié pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo pour soutenir Prépa et Performance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Nous aurons alors... Nous aurons alors... Nous aurons alors des... Des indicateurs... Nous aurons alors des... Nous aurons... On va pouvoir évaluer... Non, putain de jazz !